Avec 600S, tueur de productivité open source, hier j'étais au Lido Comedy Club, ouais c'est mon fumoir, mais il y a un chouette fumoir dans l'entrée où on fait des rencontres, ce soir j'ai rencontré Marina Rollman, il y aura un bout de son spectacle à la fin de la vidéo si elle me fait pas couper, parce que j'enregistre déjà le vlog, mais je sais pas, peut-être que je vais devoir couper des trucs, alors peut-être que je réenregistrerai un vlog, mais j'aurais en train de faire ça pour rien, sinon je suis encore un peu ému, parce que ce soir j'ai filmé quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est une des personnes qui me fait le plus rire en France, Yacine, Yacine Bellouz, j'aime le Comedy Club, il est passé par Bref, il a fait l'histoire racontée par des chaussettes, il est au bol de moustache, merci au Lido de m'avoir laissé réaliser cette interview. Tu joues beaucoup à l'étranger, merci. Je joue essentiellement en ce moment pour travailler un spectacle anglais, qui s'appelle Made in France, qui est un nouveau spectacle que je fais depuis le mois d'août, tout en anglais. Et c'est un spectacle qui effectivement est un truc un peu un challenge, donc ouais, il faut que j'aille à l'étranger pour pouvoir le roder devant une population anglophone, parce que je le fais un peu aussi en France, mais c'est mieux au Royaume-Uni, parce que c'est nouveau, donc il faut que je le travaille. C'est comme des chansons, il faut les tester, il faut voir si les gens aiment bien, comment ça sonne, comme c'est des nouvelles blagues, c'est important de tester le nouveau spectacle devant un nouveau public. Ça fait un bref passage dans Bref. Quelle incidence ça a eu sur ton parcours ? Alors, ce qui est drôle avec Bref, c'est qu'effectivement, quand ils m'ont proposé des rôles dans Bref, ils m'ont donné, quand je dis ils, c'est Kian que j'en dis, et Bruno Muscu, qui ont donné naissance au bébé Bref. Donc ils m'ont donné des rôles qui étaient des rôles d'émotion, de concept. C'est-à-dire que je suis un acteur à concept. On m'a donné demain, donc le concept du jour qui vient, et on m'a donné la solitude. Donc je suis, ça n'a pas pu trop m'ouvrir, je ne sais plus parler français, parce que je parle trop anglais. Je fais des Jean-Claude Van Damme. Ça n'a pas pu trop m'ouvrir de portes dans le domaine des films à émotions, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc personne ne m'appelle pour me dire, est-ce que tu veux jouer la satiété, par exemple ? Personne ne me dit ça. Surtout, les copains ont essayé de faire participer des gens qui s'aimaient bien un peu dans leur entourage. Et comme on se connaît vraiment un peu tous, c'était hyper agréable de participer à ce tournage. Sinon, pour ton nouveau spectacle en anglais, tu changes de langue, mais au niveau des thèmes ? Alors, je change de langue pour essayer d'aller dans d'autres pays, bien sûr, mais au niveau des thèmes, je reste toujours dans des trucs débiles. Il y a toujours des animaux qui parlent, c'est toujours des trucs avec des dragons, des conneries. J'adore ça, donc c'est toujours onirique et stupide. Donc voilà, en fait, le spectacle n'est pas complètement défini parce que je change encore des fois. Puis je vais rajouter des choses, parce que là, il est assez neuf. Je viens de faire un mois à Edimbourg, j'ai fait 30 dates. Je sais que je peux faire un spectacle maintenant en anglais, ce qui est quand même une nouveauté pour moi. Et maintenant, je vais essayer de l'équilibrer, de le doser. Je me pose une question au niveau de l'écriture. J'ai l'impression qu'il y a des mécaniques dans la langue anglaise qui sont plus propices à l'humour. Non, franchement, c'est juste une langue différente. Donc les idées s'articulent différemment. Il n'y a pas une mécanique qui est propice. C'est parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on confond notre expérience et comment on traduit. L'expérience qu'on a, c'est qu'on a entendu toutes les blagues qu'on a entendues sur le stand-up. Ils étaient en provenance de pays anglophones. Donc Louis Siquet, Seinfeld, tout ça. Donc on a l'impression que c'est la langue des blagues. Mais en fait, tu peux faire aussi des très bonnes blagues en français que tu peux traduire après en anglais et qui restent rigolotes. C'est juste parce que c'est la langue qui a créé le stand-up. C'est quand même là-bas que c'est né. Donc forcément, c'est la langue des blagues, du stand-up qu'on connaît. Donc Louis Siquet, forcément, oui, c'est drôle. En plus, l'anglais est assez efficace. Donc on peut mettre ça aussi dans la balance. Mais en français, on peut faire de très très bonnes blagues qui peuvent être complètement traduites en anglais. Et ça passe très bien. Les anglais aiment beaucoup. Ah oui, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de rester inactif dans notre pays. On peut faire des blagues à l'étranger. D'autres projets en dehors du stand-up et de l'histoire racontée par Louis Fousset ? Moi, j'ai plein de projets en France qui sont déjà lancés avec Golden Moustache, par exemple. C'est vrai que ça fait un peu prétentieux de dire je vais jouer à l'étranger et tout. Mais en fin de compte, pas du tout. C'est juste une expérience que j'essaie d'avoir justement pour améliorer ce que je fais quand je le fais en français. Parce que c'est un tout petit peu moins dur vu que j'ai appris la langue depuis que je suis petit. Donc c'est la langue que je maîtrise mieux que l'anglais, tu vois. Donc ouais, plein de projets, des choses avec Golden Moustache. J'écris beaucoup et voilà. Et si les gens veulent des informations, qu'ils me suivent sur Twitter et Facebook, tout ça. Je mets des trucs. Comme je vous le disais avant, j'ai filmé Marina Rollman qui était là pour faire une petite open stage. C'est comme ça qu'on dit ? Une scène ouverte ? Ouais, parce que c'était en anglais. C'était vachement bien. J'étais assez impressionné par son niveau d'anglais, tout ça. Elle rejoue jeudi en français. Je vais essayer d'y aller. Je ne sais pas si j'y arriverai. Mais je vous laisse regarder les 5 minutes que j'ai pu avoir ce soir. Si elle ne me fait pas couper, j'aurai j'ai en train de faire ça pour rien. Hey, how are we doing in a dildo tonight ? Are we good ? Are we good ? All right, cool. I've developed this theory recently about aging with celebrities. I think they get frozen physically at the peak of their fame. I think they look like what they look when they got the most famous. Like for instance, Eli Wood or Daniel Radcliffe. They're both child actors. And now you see them. They're in their 30s. But they still look like starling 12-year-old on the runway. Or Humphrey Bogart, for instance. He was never a kid, obviously. Humphrey Bogart, he just rolled down in kindergarten with like the confidence of a 58-year-old alcoholic. With a pack of cigarettes. Same stuff like, Like of all the decoupaging stations, of all the arts and crafts classes, of all the classrooms, she walks into mine. This is a reference to Casablanca. This doesn't really look fine. That was a humorous attempt. All right. So based on that assumption, I think I'll get two peaks in my career. One when I'm 16 and one when I'm 58. Because I either look like a young virgin or an old maid. There's nothing in between. I don't really ooze sexuality. And actually it's intentional. I want there to be a progression in my hotness. I want it to, you know, I want to live, it's a recurring plot. In like American teen movie. Where for some reason they take like the least popular girl in high school. And they give her a makeover. And at the end of the movie they take the glasses off. They come to her and you realize, Oh, she was hot all along. But you didn't, because she had the glasses on. That's the team I want to be on. Those are my people. Because at the end she looks like the cheerleader. But she has the humility of the mathlete. You know, that's it. That's kind of what I'm aiming towards. I was in the U.S. this summer. I flew there. Long flight. I had time for thinking the deep thoughts. And I was thinking, in case of like an Armageddon-like scenario, you know, end of the world, who should we pick to go and save the world? And just, you know, be like martyred for the cause. And I was thinking we should pick the people who go to the bathrooms or an airplane with their shoes without their shoes on. I think they're the real adventurers of our time. You know, this is the next frontier. They're just fighting strangers' urine with their bare feet. And I think this is a courageous act. When I was there, when I was in the U.S., every time I said I was from Switzerland, there was always a guy to tell me like, Oh, Switzerland, great. I love Ikea. It's not the same. I used to be very pissed off by this ignorance. And at some point I realized, like, maybe it's a good idea. It's a good conversation starter to just throw a random fact about yourself when you meet someone. Like, for instance, so where are you from? France. France? I have chlamydia. You see, it gets the ball rolling. When I was in the U.S. for the World Cup, and obviously because I'm from Europe, my friend, my American friend would invite me over to comment on games. And I had a few opportunities to shine. Like, for instance, I remember doing that one game, I made that comment, I said, Oh, is that? I don't know. Or that other game when I said, Oh, he was with them! All right, no, because of the jersey, he's the goalie. Now I get it. Now I get it. And I went to see one of the games in a pub. It was Brazil versus Colombia. And for some reason, the Americans hated Brazil. No, it's a cultural exception. We have an American here. We don't eat cheap. Why? How come? Nobody, this is a hint on how little American people know about Brazil. Know about football, soccer. Nobody hates Brazil. It's impossible. You can't be pissed off. Oh, they're so chill and classy. I don't hate them. It's not. And so for some reason, all the Americans in that pub were rooting for Colombia. And at some point, a guy in that pub started chanting, USA! USA! And to my amazement, it caught on. And the entire pub soon was chanting, USA! USA! And at that point in the competition, the US team has been eliminated. Definitely from the competition. And I thought it was so sweet and tragic that they thought, like, if we love Colombia strong enough, maybe it will turn into the US team. It's like calling a one-night stand by your ex's name. See what I mean? Oh, Laura. My name's M. Not if I close my eyes, people. It was weird. It was weird. I was staying in Los Angeles in this very, like, hipstery neighborhood. Oh, it's five minutes already. Can I go two more? Yeah. Yeah, okay, cool. I was staying in this very, like, hipstery neighborhood with just a... I was hanging with, like, very cool kids, fresh out of film school. And every time I would ask them what they were up to in their life, they were all telling me the same thing. They were all saying, You know, I feel like I'm in a really good place right now. I feel like people who say that have never been in a bad place to begin with. Never been in... No matter how much hardship you think you went through filming your thesis film at the University of Southern California, you never had it tough. You'll never hear somebody say, like, Remember how totally I was living in a ditch? Well, I just put a tarp over it, and I feel like I'm in a really good place right now. You know, I feel like it's going to start happening. It's all that energy. I was a little unsettled by this thing in the U.S. I don't know... Have you visited the U.S.? Many people? Have you been to the U.S.? Clap, say something, fart, just a noise. It's okay. You've never... All right. Nobody... Okay, so maybe it's an obsolete reference. But anyway, by the highways in the U.S., they have those signs, and it's written, Adopt a Highway. And, um... I... I couldn't... I could never do it. I mean, it's a noble gesture. I admire people who do it. But, um... I couldn't... Because, you know, I know what's going to happen. I'm going to adopt a highway, and one day it's going to turn 16, and we're going to have a fight, and it's going to tell me I'm not even this real mom. And I'm like, I'm not ready for that kind of pain. Um... Okay, guys, that's my time. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Ouais, girl power ! Non, sérieusement, elle a un putain de niveau. Sinon, pour en revenir un tout petit peu à l'interview, merci, Lolido. J'étais extrêmement content de pouvoir faire cette interview. Même si je me balancé des petits vents, c'était tout gentil et il essayait de me mettre à l'aise. Mais surtout, il m'a donné de quoi me la péter. Faut travailler tes fiches. Faut retravailler toutes les fiches imaginaires que tu n'as pas. Ouais. Non, mais tu travailles comme ça. Faut le dire aux gens qui lisent ton blog, que tu travailles juste à la mémoire, quoi. Juste à la puissance de ton cerveau. Et c'est impressionnant ou pas ? Moi, personnellement, j'ai bégayé plusieurs fois. C'est ça, hein ? Ah, ça pose de moi ? Mais c'est toi. Tu m'impressionnes trop. T'as trop une puissance journalistique intense. Et pour le mot de la fin, je vais vous laisser Yacine confirmer que je ressemble à Christian Bale. Si, si, si. C'est vrai. T'as un petit côté Christian Bale. Ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Christian Bale, dans le film, il devenait mince. Parce que pas Christian Bale dans Batman, vu qu'il faudrait que tu sois sept fois plus stock que ça. J'ai pas le temps. Non, il faut aller à la salle et tout.